En trois heures, on a 960 000 rendez-vous et le lendemain matin, c'est 1,4 million, c'est énorme. Moi, je suis au premier rang parce que ce soir-là, il se trouve que je rentre dans la salle de crise un peu par hasard. Je m'appelle Nicolas Martignol, je travaille chez Doctolib depuis 2021. Je suis principal ingénieur, je suis aussi le créateur et l'organisateur de Devox France. Donc, le 12 juillet 2021, on est tous devant notre télévision et à 20h, le président de la République française annonce le pass vaccinal. Les Français adorent les vacances et là, c'est la panique. Tout le monde veut prendre des rendez-vous avant les congés d'été. Et donc, en trois heures, on a 960 000 rendez-vous et le lendemain matin, c'est 1,4 million, c'est énorme. Moi, je suis au premier rang parce que ce soir-là, il se trouve que je rentre dans la salle de crise un peu par hasard et je me retrouve embarqué dans une aventure formidable. Et je vois en fait simplement des gens professionnels, passionnés et simples qui vont, à trois ou quatre personnes, résoudre le problème de millions de personnes et éviter que le site tombe par terre. Et puis, nos responsables vont passer pendant toute la soirée, mais en simple spectateur et en ayant complètement confiance. J'en garderai un très bon souvenir humain. Ça restera un moment fort personnellement de ma carrière. Quelque chose qui nous définit depuis 2013, c'est qu'on aime la simplicité, on fuit la complexité, mais en même temps, on essaye de prédire, je vais expliquer les murs techniques. On essaye de les anticiper pour éviter d'avoir des incidents de parcours. Mais Doctolib aujourd'hui, c'est d'abord un produit qui est tourné vers les patients, les médecins et la partie technique reste et restera vraiment simple. Je vous remercie sincèrement pour votre accueil de toutes les équipes Voxdale Luxembourg. Allez voir tous les autres sujets. Moi, le premier, je prends plaisir à aller écouter et à faire un petit peu de veille technique. Il y a plein de sujets. Il y a les personnes de YugaBite qui parlaient juste avant moi, les personnes d'AWS, entre autres. Et puis d'autres sujets un peu moins techniques. Vraiment, c'est une super conférence.